La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes togolaises et togolais, bien-aimés dans le Christ, permettez-moi avant toute chose de rendre grâce au Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de tous ceux qui les peuplent, les bons comme les mauvais, de nous avoir préservé la vie depuis le début du processus électoral. Pendant la campagne électorale, au cours du scrutin, jusqu'à cette période post-électorale, hélas, difficile, que nous traversons, le cœur meurtri, comme un chemin de croix, à la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais ensuite remercier particulièrement tous les électeurs et électrices qui ont répondu massivement à mon appel en se mobilisant de façon impressionnante du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au centre de notre pays pour voter le candidat unique de ma dynamique, dont je salue aussi la bravoure, la détermination et l'esprit d'abnégation qui a caractérisé ces acteurs au cours de ce parcours aussi exactant qu'émouvant que nous avons effectué ensemble, tel des pèlerins en route pour Jérusalem. Enfin, je dis un vibrant et cordial merci aux personnes du troisième âge qui se sont mobilisés ce vendredi 28 février 2020 au mépris de leur vie alors que j'étais moi-même séquestré par des forces de l'ordre sous l'indication du pharaon togolais Fort Gassimbe au cœur endurci pour manifester leur désaccord face au règne de la dictature, de la terreur, de la gabégie, du pillage organisé des richesses de notre pays et de leur gaspillage avec des rapaces étrangers sans foi ni loi en réclamant avec hargne force et détermination la victoire cinglante du peuple qui tente si maladoitement de voler encore une fois après 54 ans de règne sans partage merci donc à vous personnes du troisième âge variants défenseurs de la patrie qui avaient par cet acte à la suite des pères de l'indépendance montré de façon indéniable aux jeunes vos enfants et petits-enfants le sens intrinsèque de l'honneur et de la dignité chers compatriotes comme vous le savez la nation est en danger en grand danger mais comme nous l'enseigne l'hymne national de notre chère patrie que vienne les tyrans ton coeur choupi vers la liberté vainquons ou mourons mais dans la dignité alors en ma qualité de pasteur conducteur du peuple du troupeau du Seigneur notre Dieu je vous invite à vous lever comme un seul homme pour donner l'assaut final à ce clan de voleurs de brigands d'assassins et de pyromanes qui s'accaparent sans vergogne les biens de notre pays et écrasent sans pitié les pauvres filles et fils de la terre de nos aïeux privés de tous leurs droits à l'exemple du peuple d'Israël à la conquête de la terre de Canaan prenant prenant nos responsabilités et sachant du pouvoir les usurpateurs de nos biens qui nous opposent les bras armés de nos propres frères qui ont aussi intérêt de voir libérer définitivement notre pays confère Josué 10 40 à partir de ce bon jeudi 5 mars j'invite tous les togolaises et togolais hommes femmes jeunes et vieux à se lever dans tous les quartiers villages cantons et villes de notre pays pour mettre dehors par tous les moyens les imposteurs qui cherchent encore à voler notre victoire je demande aux forces de l'ordre et de sécurité de se mettre du côté du peuple du droit et de la vérité en vue de neutraliser les suppôts de Satan qui embrigade notre pays depuis 54 ans à l'exemple de leurs frères d'armes de la Tunisie du Zimbabwe de l'Ouganda l'ordre de Dieu a sonné n'ayez pas peur car si Dieu est avec nous qui peut être contre nous Romains chapitre 8 verset 21 il nous a donné la victoire défendons-la souvenez-vous de ce que Dieu a fait au peuple d'Israël quand il était poursuivi par le Pharaon et son armée face à la mer rouge n'ayez pas peur car l'heure est arrivée pour que Dieu anéantisse le Pharaon que disent Ford et son clan dans la mer Exode chapitre 14 verset 21 à 30 la communauté internationale est prête à nous soutenir cette fois-ci mais malheureusement comme à l'accoutumée elle attend de s'abreuver du sang d'innocentes victimes avant de réagir c'est bien dommage je lance en conséquence un dernier vibrant appel à la France ô France fille aînée de l'église qu'as-tu fait de ton baptême France et Noa à l'Allemagne notre premier historique partenaire au développement aux Etats-Unis d'Amérique pays des grandes libertés et de la vraie démocratie à qui je réitère nos remerciements pour son courage et sa vérité accéder au régime gangster de fort continuez et terminez en beauté ce que vous avez si bien commencé à l'Union Européenne modèle de promotion des droits humains aux Nations Unies baromètre et promotrice par excellence du concept des droits universels de l'homme faites entendre vos voix à l'Union africaine à l'Union dont les observateurs ont été très décevant et complices de la forcature lavez la honte de votre visage à la CDAO au CDAO ne pouvez-vous rien faire pour vous racheter et enfin au Saint-Siège ma raison d'être et premier fondement de mon espoir dernier rempart lorsque toutes les forces terrestres ont échoué venez au secours du Togo Saint-Père pour le triomphe du règne de la liberté de la justice la vérité et la paix je terminerai mon propos en réitérant mon appel à tous les Togolaises et Togolais à se lever partout sur l'ensemble du territoire jusqu'à la libération totale de notre pays bravons tous les interdits la peur la faim le harcèlement la poursuite et même le sacrifice suprême pour sauver notre pays c'est nous qui avons gagné c'est Gabriel médecin Agbayome Kojo qui a gagné c'est Dieu lui-même qui nous a fait ce don clamons-le fort aux yeux du monde et que le Dieu tout puissant lui-même le Père le Fils et le Saint-Esprit bénisse tout le monde et tout notre pays Amen La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501